... Bonsoir, Mme Kaba Rougibari. Jusque-là, ministre conseillère à la présidence de la République a tiré sa révérence le 13 mars dernier au Maroc. Ils étaient nombreux ce matin au Palais du Peuple à rendre un hommage mérité à cette brave dame de la première génération des femmes mères de Guinée. Les urgences de la maladie à virus Ebola en Zéry-Corée, deux nouveaux cas confirmés et trois cas probables viennent d'être notifiés dans le district de Koro-Para. Enfin, vous aurez les échos de la mission du ministre d'État à la justice Maître Cheikh Sacco à New York. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Avant de développer ce titre, ce décret D-2016-060-PRG-SGG portant nomination de conseiller à la présidence de la République, le président de la République décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après à la présidence de la République. Ministre conseiller diplomatique, Dr Koutoubou Moustapha Sano, ancien ministre. Ministre conseiller chargé de mission, M. Sanoussi Bantamasso, ancien ministre. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a créé le 18 mars 2016. Professeur Alpha Kondé. Décret D-2016-061-PRG-SGG portant nomination de haut cadre à la présidence de la République, le président de la République décrète. Article 1er. Les hauts cadres de la présidence de la République dont les prénoms et noms suivent. Conseillère chargée du secteur privé, Mme Aminata Silla. Conseiller chargé de l'éducation, M. Almami Souma. Conseiller chargé de mission, M. Mohamed Lamine Kondé. Conseiller chargé de mission, M. Badi Touré. Article 2. Les missions confiées aux conseillers seront définies par lettre. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a créé le 18 mars 2016. Professeur Alpha Kondé. Décret D-2016-062-PRG-SGG portant nomination de haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République décrète. Article 1er. Sont confirmés dans leur fonction à la direction du protocole d'État les hauts cadres dont les noms et prénoms suivent. Ambassadeur directeur du protocole d'État, M. Mamadi Sengkoun Kaba. Directeur adjoint du protocole d'État, M. Kader Keta. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a créé le 18 mars 2016. Professeur Alpha Kondé. Décret D-2016-063-PRG-SGG portant nomination d'un haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République décrète. Article 1er. Est confirmé dans ses fonctions, M. Kabiné Silna, intendant général de la présidence de la République. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Décret D-2016-064-PRG-SGG portant nomination de haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République décrète. Article 1er. Sont confirmé dans leurs fonctions à l'Agence pour la promotion des investissements privés à Pippe-Guinée. Les cadres dont les prénoms et noms suivent. Directeur général, M. Gabriel Curtis. Directrice générale adjointe, Mme Anne Genaba Keïta. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a créé le 18 mars 2016. Professeur Alpha Kondé. Décret D-2016-065-PRG-SGG portant changement d'appellation de l'Institut Pasteur de Guinée. Le président de la République décrète. Article 1er. L'Institut Pasteur de Guinée, Siakindia, est désormais appelé Institut de Recherche en Biologie Appliquée de Guinée, en abrégé IRBAG. Article 2. Le statut et les attributions du du institut sont et demeurent sans changement conformément aux dispositions du décret D-96-053-PRG-SGG du 1er avril 1996. Article 3. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l'application du présent décret. Article 4. Le présent décret qui abroge toutes dispositions intérieures contraires sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a créé le 18 mars 2016. Professeur Alpha Kondé. Restons à Cerro Touréa où le président de la République a reçu en audience les responsables de l'entreprise chinoise IPEC International. Au menu des discussions, la construction de 25 000 logements sociaux à Kassonia. Le président de la République reçoit les responsables de l'entreprise chinoise IPEC International au Palais Secutoréa. Au menu des entretiens, la construction de 25 000 logements sociaux à Kassonia, dans la préfecture de Koya. Un projet que ces hommes d'affaires de l'Empire du Muvier comptent rapidement mettre en œuvre pour améliorer le cadre des vies du Guinéen Moyen. Cette fois, on est venu ici, c'est travailler avec Sonapi et avec le ministère de Ville et Aménagement des Trois pour le projet de 25 000 logements sociaux en Guinée. Donc en fait, cette fois, on est venu ici, c'est pour discuter les problèmes techniques, les problèmes de finances et puis pour le commerce. Les responsables de l'entreprise IPEC comptent pour une première étape construire 5 000 habitats sociaux. Mais dans trois mois, ils vont à Conakry procéder à la signature de la convention. Ils sont décidés de revenir dans trois mois pour la signature de la convention. qui va permettre à la Guinée et à ce groupe de procéder à la construction pour un premier temps, c'est-à-dire une première étape, de 5 000 logements sur les 20 samedis. Et au fur et à mesure que ces étapes sont franchies, nous irons. Ils sont même décidés d'aller au-delà de 25 000 logements en ayant visité Conakry et les environs de Conakry. en ayant compris que la Guinée a besoin vraiment de logements décents pour sa population et ils sont prêts à partir. Ils assurent le financement pour 85 % et les banques guinéennes pour 15 %. Déjà, cinq banques se sont engagées à accompagner le projet de l'ordre de 30 millions de dollars. et nous sommes persuadés et rassurés que ce projet va booster le monde du logement social, surtout parce que c'est ce qu'il faut démarrer en Guinée. Tout cela témoigne de la volonté du président de la République à œuvrer en faveur du développement des logements sociaux en Guinée, avec à la clé l'amélioration substantielle des conditions de vie des citoyens. Mme Kaba Rougibari vient de nous quitter des suites de maladies. Celle que l'on appelait affectueusement RBB a rendu l'âme le 13 mars 2016 à Rabat, au Maroc. Très affecté, le président de la République, la professeurelle Faconde, est allé ce vendredi 5 à la morgue d'Igasdine se recueillir sur la dépouille mortelle de l'illustre disparu, qui était aussi sa ministre conseillère. Ça ne s'y quitte pas. À 61 ans, Rougibari tire sa révérence des suites de courtes maladies. C'était le dimanche, 13 mars dernier, au Maroc, dans le royaume chérifiant. Parents, amis, collaborateurs de celles qui étaient jusque-là, ministres conseillères à la présidence de la République, sont tous présents ici, à la morgue de l'hôpital Ignace Dine, pour lui rendre un dernier hommage. En première ligne, le président de la République, Prossoral Faconde, en compagnie d'une importante délégation. Une occasion pour la famille éplorée de remercier le chef de l'État pour tous les efforts consentis en faveur de la défunte. Au nom de la famille Kaba, de la famille Sopitsila, de la famille Bari de Timden, et presque de toute la Guinée. D'abord, c'est pour remercier, messieurs, le président de la République, pour tout ce qu'il a fait pour notre épouse, pour notre sœur, pour notre fille. Rougi Bari n'est plus, mais elle vit toujours dans le cœur et l'esprit des millions de Guinéans qu'elle a marqués pour toujours, précise le porte-parole de la famille Kaba au président Alfa Kondi. Rougi Bari, aujourd'hui, n'est plus parmi nous, mais nous, nous considérons que dans les travaux quotidiens que nous faisons, elle est toujours à côté de nous. Bien sûr, nous l'avons perdue, mais je sais que la douleur vous appartient à plus d'un titre. C'est qu'avec vous qu'elle travaillait, c'est avec vous qu'elle faisait tout, et les collaborateurs et le bureau national du RKJ à Cancel. Donc finalement, alors c'est pas un lieu de faire un discours, au nom de toutes ces familles-là, nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait pour notre épouse. Rougi Bari, celle que tout le monde appelait affectueusement RBB, sera inhumée ce vendredi 18 mars 2016 au cimetière de Cameroun, après la prière de 14 heures, à la grande mosquée Faïssal. Quel héritage politique Rougi Bari laisse-t-elle à la postérité ? Première femme maire en République de Guinée, le parcours de RBB est avant tout celui d'une administratrice convaincue et une politicienne marquée par la constance. Son engagement et son amour pour la patrie sont à jamais des qualités appréciables. Habib Tcham. Elle est pour les uns le pilier de la famille, pour les autres une icône de l'administration. Décédée à Rabat des Suds de maladie, Rougi Bari s'est illustrée en 2010 à la tête du ministère délégué des Guinéens de l'étranger. Elle a quand même pu réaliser un certain nombre d'activités importantes pour la gestion des Guinéens de l'étranger. Il s'agit entre autres de l'organisation de la table ronde des investisseurs Guinéens et étrangers issus de la diaspora. Également, c'est en son temps et par ses actions, que les Guinéens de l'étranger ont bénéficié le vote aux élections législatives en 2013. Également, Mme Rougi s'est encore battue pour arracher un certain nombre de sites de construction en faveur des Guinéens de l'étranger afin de réaliser des logements sociaux. Derrière le silence qu'impose ce cercueil se cache également une combattante pour la démocratie guinéenne. Ainsi, Rougi Bari s'est forgé son propre destin. Très tôt, elle a pris son courage à deux mains pour s'engager dans le combat pour des élections communales et j'ai suivi son parcours. Et en différents points, elle a surtout montré une capacité d'innovation, capacité d'imagination et capacité de rassemblement. C'est une grande perte pour le pays tout entier, sa disparition prématurée. Dans un profond silence, dominé par les sirènes de la mort, Rougi Bari fait son ultime entrée au palais du peuple. La dépouille de Mme Kaba Agarougi Bari a été exposée dans la salle des congrès au palais du peuple. Ils étaient ainsi nombreux à rendre un dernier hommage à cette brave dame de la première génération des femmes mères de Guinée, Adi Kamara. Vendredi 5, le peuple de Guinée et le gouvernement ont tenu à rendre un hommage éclatant et mérité à l'une des valeureuses filles du pays, Mme Kaba Agarougi Bari, décédée le 13 de ce mois au Maroc, ancienne ministre conseillère à la présidence de la République, ancienne maire de la commune de Matam, ancienne ministre de l'enseignement technique et professionnel et ancienne ministre de Guinée, de l'étranger. Elle était mère de tous. Elle a consacré sa vie pour le peuple. Aujourd'hui, enfin, elle a la capacité de se reposer, pleurant son absence, mais célébrant ses actes, priant pour son âme, cette belle âme qui s'est sacrifiée pour nous tous, à sa manière. Puisse ton exemple servir du conne pour nos filles, nos soeurs et qu'il se traduise par la créativité, le courage, l'amour, la solidarité et le patriotisme pour les générations futures. Dieu a donné, Dieu a repris. Oui, Mme Kabbalou Ghibari, vivre pour mourir est le premier slogan lancé à toutes les créatures divines. Obéissant à son tour, à ce slogan, qui nous a quittés en ce petit matin du dimanche 13 mars 2016 au Maroc, répondant ainsi à l'appel du tout-puissant Allah, qu'il en soit loué. Mme Rougi Bari, RBB, tombe les armes à la main. Tous les élus des 342 communes sont en deuil. L'ANCG présente à M. le Président de la République, le professeur Alfa Kondé, ses condoléances les plus aimées. La liberté, la générosité, la dignité, la sincérité, la bravoure et l'engagement pour la paix et la réconciliation, telles sont les vertus que Mme Rougi Bari a toujours incarnées. Mme Kabbalou Ghibari était une combattante hors pair. Elle défendait avec force ses convictions. Elle était l'avocate des siens et des autres. C'était une guerrière infatigable de la cause féminine. Rougi Bari RBB a toujours dit et répété l'égalité entre l'homme et la femme est la clé de tout progrès. Hayah Rougi Bari était une dame sovialle pleine d'humour et de sagesse au contexte facile et communicatif avec toujours un petit mot pour chacun chaque fois que c'est nécessaire. Hayah Rougi Bari vos grandes qualités de femmes d'Etat de mère et d'épouse affectueuse pétries de valeurs humaines nous ont marqué et continueront de nous marquer. Le premier ministre Mamadi a été là aussi pour présenter la condoléance du chef de l'Etat à la famille éplorée et priée pour l'âme de l'illustre disparue. Au nom du chef de l'Etat et du gouvernement j'adresserai à la famille c'est un message de courage et aussi d'espoir et d'espérance. Ils ont vu aujourd'hui tout le soutien que le peuple de Guinée dans son ensemble et toute la reconnaissance que l'ensemble des Guinéens est venu témoigner à l'endroit de leur mère épouse soeur et fille Hayah Rougi Bari Madame Kaba donc si j'ai un message ici à passer à la famille c'est un message aussi d'espoir parce qu'aujourd'hui l'oeuvre que Madame Kaba Hayah Rougi Bari laisse derrière elle est un motif d'espoir pour eux parce qu'aujourd'hui nous avons tous écouté tout ce que cette dame a pu représenter pour notre pays. Les cérémonies ont pris fin ici au Palais du Peuple par le recueillement sur le corps de Madame Kaba Hayah Rougi Bari ancienne ministre et conseillère à la présidence de la République. Après deux mandats successifs à la tête de la maire et de Matam Madame Kaba Hayah Rougi Bari a réalisé des oeuvres utiles pour la communauté. Les citoyens et les collaborateurs de l'ex-maire gardent en mémoire l'engagement, le courage, la combativité et l'humanisme qui ont caractérisé son passage à Matam. Reportage Mohamed Trois-Kamara Manguey dans Thomas Ouban. En 1993 à l'issue de la première élection communale à la République de Guinée sous la deuxième république Madame Kaba Rougi Bari est élue maire de la commune de Matam. Celle qu'on a fête appelée RBB devient ainsi la première femme mère à la République de Guinée. Pleine d'initiatives a réussi à rétablir la confiance entre la population et son équipe. C'est qu'elle a des initiatives de développement. Elle a créé de l'emploi. Elle a créé des infrastructures. La maison des jeunes que vous voyez a été réalisée par Oubi à travers la JICA japonaise. Durant les deux mandats, elle s'est attélée à la construction d'un centre de formation en couture, la construction des premières passerelles à Maduna et à Kényen, l'implantation des bustes en face du lycée 1er Mars au carrefour au Constantin et la stèle d'Alma Misham Ritouré au rond-point de Mousse-Dougou dans la commune de Matam et dans la commune urbaine de Kéloani. Une femme géniale, sociale, surtout, elle rentre de bureau en bureau. Tous les matins, elle rentre de bureau en bureau pour dire bonjour à tous les personnels. Ça, je retiens beaucoup plus. Musulmane pratiquante, elle savait lire et traduire le courant en français et en poulaire. Une éducation couranique sanctionnée par son accession au rang de Kier-Norougi titre honorifique d'un islam. On nous disait souvent que c'était une commune exemplaire. Cela, c'était grâce à ses initiatives, à ses efforts de développement, à ses efforts d'organisation, à ses efforts d'initiation dans le cadre du travail, dans le fonctionnement, mais à ses efforts de mettre tout le monde en attache et d'écouter tout le monde. Né le 23 septembre 1953 en Mamoun des Alphamed et des Aïssat à Sao-Pitsila, Rougu Bari a diplômé en sciences économiques à l'université de Paris des Pantahons Alsace. Deuxième née d'une famille de dix enfants dont sept garçons. Et puis je communiquer l'ambassade de la Fédération de Russie en République de Guinée présente ses compliments au ministère des Affaires étrangères et des Guinéennes de l'étranger de la République de Guinée et à l'honneur d'exprimer ses condoléances les plus sincères aux autorités guinéennes et aux proches de Mme Taba Agarugibari, ministre conseillère à la présidence de la République, ancien maire de la commune de Matam, ancien ministre de l'enseignement préuniversitaire, technique professionnelle et de l'éducation civique, ancien ministre des Guinéennes de l'étranger, tragiquement décédé par suite de maladie. L'ambassade adresse ses sentiments de solidarité et de soutien au gouvernement et au peuple guinéen et saisit cette triste occasion pour renouveler au ministère les assurances de sa très haute considération. Autre aspect de l'actualité, résurgence de la maladie à virus Ebola en Guinée, deux nouveaux cas confirmés et trois cas probables viennent d'être notifiés à Koropara, district situé dans la région de Zirikoré. Ce résultat est la suite de tests effectués sur deux personnes de la même famille que celles décédées il y a quelques jours. Aussitôt alertées, la coordination nationale de lutte contre Ebola et ses partenaires ont dépêché une mission d'urgence dans la localité pour faire le point de la situation. Reportage, maman et certains camarades. Depuis l'annonce de la résurgence d'Eboula à Koropara dans la région de Zirikoré, tous sont à pied d'oeuvre pour faire face à la situation. Les autorités régionales et partenaires techniques et financiers se concertent en vue de freiner la propagation de l'épidémie. Déjà, une nouvelle stratégie de prévention est mise en place par les autorités préfectorales. Il s'agit de rencontrer les populations pour lister les personnes en contact de l'épidémie. C'est une invite. Invite aux populations résidentes à Koropara mais également au fichier ressortissant de Koropara. C'est d'inviter tous à accepter les équipes de sensibilisation et les équipes techniques de la santé de la Croix-Rouge et autres pour que nous puissions maîtriser rapidement cette épidémie car nous étions à 10 jours de la fin des 90 jours d'observation qui mettait fin définitivement à Ebola. Propara était un ancien foyer. C'est ce que nous avantage. Les gens déjà connaissent Ebola et ils savent qu'est-ce que c'est que Ebola. Il y a beaucoup de morts, il y a des survivants. Donc, on n'en est pas à notre première référence. Je disais dans la salle qu'il faudrait tout faire pour ne pas céder à la panique, on ne va pas paniquer. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de réactiver toute la structure qui a géré Ebola ici pendant la période de la grande épidémie et qu'on va maintenant appliquer à une seule entité. Les partenaires techniques et financiers s'engagent à accompagner la Guinée pour maîtriser la situation dans la zone de Coropara. Nous avons tous ensemble pu travailler en Guinée et plus particulièrement en Guinée forestière pour maîtriser la Guinée d'Ebola. Donc, ça fait longtemps que nous avons maîtrisé cette épidémie en travaillant tous ensemble entre partenaires nationaux, les autorités locales, la population de la Guinée forestière. Nous avons réussi ce combat. il est tout à fait possible de maintenant de nouveau maîtriser la situation. Il y a le même partenariat entre les autorités de la région, les différents partenaires nationaux, internationaux et la population concernée. Je crois qu'il est très important de se rappeler tous ce que nous avons réussi et avec la même méthode de travail nous allons réussir de nouveau. Avec la détermination des autorités guinéennes, soutenues par les partenaires, l'épidémie Ebola devrait être vaincue. À la suite de cette résurgence, une réunion extraordinaire de crise a été convoquée ce matin au siège de la coordination nationale de lutte contre Ebola. Y ont pris part les partenaires impliqués dans la riposte et les représentants du ministère de la Santé. Objectif, trouver les voies et moyens pour rompre dans les meilleurs délais la chaîne de transmission du virus. Compte rendu Adietoubari. C'est une réunion de crise d'urgence sur Ebola. Ici, à la coordination nationale de lutte contre la maladie, partenaires techniques, acteurs sanitaires et autorités et changent sur les nouvelles infections de l'épidémie à virus Ebola notifiés à Zéry-Corée. Un nouveau foyer épidémiologique qui remet en cause les stratégies de sensibilisation à base communautaire engagées sur le terrain. Pourquoi les agents n'ont pas pu suspecter le premier cas ? Ça, il faut qu'on se remette à cause et trouver la méthode d'Ivoire. Deuxièmement, le réveil de la réticence remet en cause nos stratégies de communication. Il faut que nous voyons par quelle méthode on pourra définitivement au moins réduire de façon significative les réticences en Guinée. Parce que, selon l'histoire de ces cas, même l'équipe Erard n'a pas été reçue à Coropara. Pour contenir au plus vite la propagation d'Ebola, les acteurs changent de plan. Ils annoncent la cartographie des interventions dans la zone de Coropara. Il s'agit de la vaccination de tous les cas contacts, le ratissage et le micro-cerclage, des mesures de riposte envisagées dans les 48 heures. Nous avons décidé, dès qu'on aura le raccord, de mettre la zone en cerclage et pour que nous puissions limiter le mouvement des contacts qui seront recensés par nos équipes d'investigation et, en plus, procéder à la vaccination des contacts pour couper toutes les chaînes de propagation et assurer un enterrement digne et sécurisé. Cette rechute de l'épidémie à virus Ebola en kiné survient au 79e jour de la surveillance renforcée après la déclaration de la transmission inter-humaine par l'OMS. Cela remonte au 29 décembre 2015. Et puis, un accident de la circulation est survenu sur la nationale Conakry Mamou. C'est un camion de la société d'hydrocarbures total en provenance de Conakry qui a percuté une Mercedes 190 au niveau de la forêt classée de Singéa. Aucune perte en vies humaines. Le périmètre est sécurisé par la gendarmerie Goubilla. À présent, les échos de la mission de travail du ministre d'État à la justice à New York, Maître Cheikh Sacco a échangé avec les ONG de défense des droits de l'homme. Ils ont discuté de l'évolution de l'enquête sur le dossier du 28 septembre. Le garde des Sceaux a rassuré ses interlocuteurs de l'engagement du gouvernement à mettre fin à l'impunité. Le point avec notre correspondante basée aux États-Unis, Fatoumata Samoura. C'est un jour de travail riche en rencontres d'informations et d'échanges de haut niveau que le ministre dîné de la justice effectue ici à New York, la capitale économique américaine. Des discussions, il y en a eu avec des ONG nationales et internationales de défense des droits de l'homme. Partout, le ministre d'État a expliqué la volonté des autorités de Conakry à en finir avec le dossier du 28 septembre. Nous pensons qu'il y a de progrès avec l'investigation et ça, c'est vraiment positif, mais c'est nécessaire maintenant qu'il y ait de clôture de l'investigation dès que c'est possible d'avoir un procès. L'interaction est très bonne effectivement entre les autorités de la Guinée qui font les efforts nécessaires effectivement pour que ce dossier avance. Au regard des crimes commis au stade de Conakry en 2009, la Guinée pense travailler avec d'autres pays. Les autorités judiciaires misent déjà sur l'expertise de l'Institut colombien de médecine légale pour l'identification des corps et la cause des décès. Pour la construction d'une meilleure société. Notre institut est prêt à travailler avec la Guinée en ce qui concerne la recherche de la vérité dans cette affaire et tant d'autres pour la justice et la réconciliation nationale. Rendre justice aux victimes du 28 septembre oui, mais également à celles des événements précédents qui ont marqué l'histoire de la Guinée. Voilà une des priorités inscrites dans l'agenda du chef de l'État Rousseur Alpha Kondi à marteler le garde des Sceaux. Restons à New York avec Fatoumata Samoura pour parler de la participation de la Guinée à la 60e session des Nations Unies sur les conditions de la femme. La délégation conduite par la ministre de l'Action sociale a mis l'accent sur les efforts du gouvernement pour l'autonomisation et l'émancipation de la Guinéenne. Suivez. Les travaux de la 60e session sur la condition de la femme se poursuivent ici à New York. L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes restent les principaux thèmes de cette année. L'occasion pour la ministre guinéenne en charge de la promotion féminine de présenter le rapport de la Guinée en termes d'autonomisation des femmes. Un rapport qui explique les acquis des filles et perspectives de la Guinée dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des femmes. La réalisation du point 5 des ODD est nécessaire à l'autonomisation économique des femmes que le gouvernement guinéen est en train de mettre en oeuvre par le financement par la commission de l'Union africaine des 30 projets de développement d'amélioration des conditions de vie des femmes en milieu rural. La mise en place sous l'instruction du chef de l'État de l'amitié financière des femmes africaines avec un milliard de francs guinéens comme fonds d'appui à chaque sous-fruissale de l'institution assurant un taux préférentiel au groupement féminin du pays. À la différence de certains pays où l'émancipation des femmes tarde à se réaliser, les résultats obtenus par la Guinée sont salués malgré le passage du virus Ebola qui a fortement fragilisé notre économie. D'abord, reconnaître qu'il y a un pas qui a été franchi. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Nous parlons aujourd'hui de l'émergence par exemple, de l'émergence de la femme. Donc nous sous-passons même un peu l'émancipation de la femme. Cette 60e session offre l'opportunité aux représentants des 193 pays d'harmoniser leur position pour l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici 2030. Le nouveau rôle commissaire de l'EMVG à l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie se nomme Elhaj Lansana Fofana. Un de nos compatriotes jusque-là, il était le directeur général du projet Caleta. Sa nomination à ce poste est inscrite dans la dynamique du retour de la Guinée sur la scène internationale comme voulu par le chef de l'État, professeur Alpha Kondé. Son portrait avec Kernos Mandiano. Ingénieur hydrotechnicien de formation Elhaj Lansana Fofana est depuis le 14 mars 2016 à la tête d'une des plus importantes institutions d'intégration sous-régionale ou l'OMVG l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Jusque-là directeur général du projet Caleta il s'est investi durant 20 ans dans l'élaboration des textes et dans l'exécution des projets de l'OMVG en étant responsable de la cellule représentative de l'organisation en Guinée. Une des missions qui l'attendent dans l'immédiat est celle de lancer la ligne d'interconnexion de 1677 kilomètres qui doit fournir une partie de l'énergie de Caleta au Sénégal à la Gambie et à la Guinée-Bissau les autres pays membres de l'organisation. On doit fournir aux pays voisins 30% du productif de Caleta et attendre ça faire un moment et le moyen de les transmettre et de les transmettre cette énergie c'est la ligne d'interconnexion. C'est de vous dire qu'encore une fois de plus l'espace sur l'OMVG et surtout la République des Guinées occupe une position stratégique. Le nouveau haut-commissaire de l'OMVG prend la tête d'une organisation qui a pris un souffle nouveau depuis le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement tenus à Addis Abeba le 29 janvier 2016 sous l'impulsion du professeur Alpha Condé. Près de 30 millions de personnes attendent de l'OMVG la matérialisation de sa politique énergétique à travers aussi la réalisation de barrages hydroélectriques le défi est immense. Le ministre d'État à la présidence chargée de la Défense Nationale a récemment séjourné en République du Mani. Docteur Mohamed Yane est allé remonter le moral des blessés du bataillon Gangang en traitement à Bamako. Reportage à Chidan Sekoukamano correspondant de la presse militaire. Déployé à Kidal faisant 7 morts et plusieurs blessés le ministre d'État à la présidence chargée de la Défense Nationale se rend au chevet des malades. Ici à la clinique Pasteur de Bamako où ils reçoivent les soins Docteur Mohamed Yane entouré du commandement militaire est venu s'enquérir de l'état de santé de nos soldats. On remercie beaucoup le ministre le fait de se déplacer pour venir nous voir vraiment on est comblés de joie. Malgré la douleur mais aujourd'hui on sait qu'on est avec les Guinéens. Depuis Kidal jusqu'ici nous sommes bien entretenus en matière médicale tout comme en nourriture vraiment rien ne nous manque ici. Je suis belle et bien vivante je salue tous les Guinéens j'encourage les amis qui sont en Guinée de venir à Kidal personne ne meurt si ton jour n'est pas arrivé. admis dans cette structure sanitaire les militaires guinéens gardent le moral et retrouvent progressivement leur santé. Une bonne nouvelle qui réjouit la hiérarchie militaire. Nous avons tenu à rendre visite à nos blessés qui ont été sérieusement atteints au cours de l'attaque et aujourd'hui qui se trouvent vraiment dans des conditions meilleures nous avons constaté qu'ils sont bien traités ils ont le moral et nous avons vraiment été très très surpris de voir que ces blessés aujourd'hui sont décidés même à continuer le combat qu'ils ont mené à Kidal s'ils retrouvaient leur santé. Cette visite témoigne de la volonté du commandement militaire à être plus proche des hommes. Dr Mohamed Djané a mis aussi son séjour à profil pour rencontrer les autorités maliennes et onusiennes. Comment promouvoir le dialogue entre les acteurs des secteurs publics et privés ? La question était au centre des discussions entre l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée et le secrétariat du dialogue public-privé et leurs partenaires. Des recommandations ont été faites par les participants dans le but d'améliorer le climat des affaires en Guinée. Cheikh Sanousi Sanko. J'ai été durement touché par Ebola ces deux dernières années cherche à se repositionner pour insouffler une nouvelle dynamique aux acteurs des secteurs publics et privés. Cette consultation du secrétariat de la plateforme du dialogue public-privé avec l'Union des transporteurs routiers de Guinée s'inscrit dans cette logique. Nous attendons beaucoup de choses avec cette plateforme que les solutions se trouvent pour nos véhicules, pour que nous ayons des véhicules, pour que nous ayons les lignes, c'est-à-dire les gardes routières, qu'on nous écoute à tous points. Pour le secrétariat du dialogue public-privé, l'objectif essentiel est de fédérer les propositions et les préoccupations des secteurs publics et privés portant l'amélioration du climat des affaires en Guinée. avoir une bonne écoute de leur part, les aider à comprendre mieux le rôle de la plateforme. Il faut qu'on s'explique, qu'on explique et que tout le monde soit capable de s'unir autour de ce concept-là. C'est un mécanisme qui permet d'identifier des projets de réforme à travers le Dream Business, identifier des projets de réforme à travers les commissions thématiques contenu locales pour aller vers le gouvernement et trouver des solutions à l'amélioration du secteur privé guinéen. La stratégie de la plateforme repose sur une approche inclusive de toutes les parties prudentes du secteur public et privé, y compris les ONG et les syndicats. L'installation à Farana de la première antenne régionale de AWEP Guinée, programme d'entrepreneuriat des femmes africaines, l'initiative soutenue par l'ambassade des États-Unis en Guinée. Ce nouveau bureau devra aider à l'autonomisation des femmes guinéennes en milieu rural. Reportage Maquemadozo. Aider et accompagner les femmes en milieu rural pour leur autonomisation à travers leurs différents domaines d'activité, c'est l'objectif du programme des femmes entrepreneurs de Guinée, AWEP, en partenariat avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Guinée. AWEP est disposée à transférer les nouvelles technologies, leurs technologies de production, de commercialisation, d'exportation, au niveau des femmes rurales. Ce nouveau bureau régional de Farana est composé de 15 membres. Il a pour mission d'aider les femmes pour le développement de leurs activités avec le renforcement des capacités dans les différentes filières de production. en la personne de notre cher président, le professeur Alifakwande, qui a fait de son programme le programme des femmes et des enfants. Je prends l'engagement qu'AWEP Guinée dans la région de Farana fera tout, ménagera tout pour que l'entrepreneuriat des femmes africaines de Guinée soit de taille. Les autorités préfectorales et régionales de Farana réaffirment leur engagement d'accompagner ces femmes pour leur autonomisation. Les fidèles catholiques de Conakry ont effectué ce vendredi la marche pénitentielle, une marche qui est partie de l'église à Saint-Michel de Coléa pour le jardin de l'archevêché de Conakry. L'événement est organisé chaque année à une semaine de Pâques. reportage Bernard Condigny. Depuis quelques années elle est devenue une tradition. La marche pénitentielle réunit chaque avant-dernier vendredi du carême les fidèles de toutes les paroisses de Conakry. En signe de pénitence, le chemin des croix est observé le long du trajet. Je marche pour confier mes intentions au Christ Jésus, les intentions pour ma famille, la santé de ma famille, pour mon travail, pour tous ceux qui souffrent. Je veux les confier au Seigneur Jésus par cette marche. Nos intentions c'est d'éveiller la foi dans notre pays, d'éveiller la foi du jeune chrétien, des vieux et de tout le monde pour que nous puissions nous aimer comme le Christ a donné sa vie pour nous-mêmes sur la croix. Cette année, l'événement se tient sous le signe de l'année de la miséricorde décrétée par le Vatican. Une occasion pour l'église de Guinée d'implorer la grâce divine. Les intentions particulières c'est d'abord de prier pour tout le monde. C'est l'année du jubilé de la miséricorde. Alors, il y a les œuvres de miséricorde corporelles et les œuvres de miséricorde spirituelles. Nous prions pour les membres souffrant du corps du Christ sur le plan corporel et comme sur le plan spirituel. La marche pénitentielle ouvre ainsi la semaine sainte, dernier moment de carême marqué par d'intenses prières avant la célébration de la Pâque fête de la résurrection de Christ. Et puis, sport, football, les matchs retour des 16e de finale de la coupe de la Confédération africaine de football se poursuivent sur les différents stades du continent. Cet après-midi au stade du 28 septembre de Conakry, l'association sportive de Caloum était opposée à son homologue du stade gabésien de la Tunisie. Score final 0-0, un score qui élimine l'AS Caloum de cette compétition. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.